salut station fréquence l'émotion 1350 à vous tous de la part de dandy 33 à l'heure on est samedi 18 mars 2017 c'est parti pour le cuisson national du canal 27 putain les postes sont modernisés cette année à chi j'ai eu j'ai eu en stéréo les 73 eric les 73 ludovic si c'est bien toi que j'ai entendu à travers retour eric puisque c'est toi qui passait plus heureux ok ok mais je sais pas si c'est tout ça mais c'est ludovic tu me dis non je sais pas salut à ludovic c'est les dernières voilà ok je reprends oui ce sont très à tous ben oui on a modulé en même temps eric désolé voilà j'étais en train de venir à révis que si ça continue là j'étais très bien que tu étais en retard voilà j'avais le micro en main je m'apprêtais à puis sur la pédale et hop c'est intervenu parfait voilà bon j'espère que vous allez bien de suivre ce soir voilà retour et minuit bonsoir messieurs vous avez le département 47 qui se signale derrière ok les 73 idomiques ah bah pour le coup j'aurais dû attendre un peu oui ok les 73 aussi euh ah j'étais ça y est euh jean-marie belfégor qui est derrière ok ben pour moi c'est le pro tout le week-end donc demain matin c'est à nouveau debout 5 heures ah bah écoute euh bah écoute profite bien euh sinon j'ai trouvé un petit peu de proposations ce soir ça a été euh là tu vois j'étais sur la radio depuis euh depuis 17h ouais vers 17h par là euh les italiens et les italiennes reviennent euh donc j'étais avec la 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 4e et mal la directrice euh mais bon on attend il y a un petit peu de monde alors je sais pas si c'est toi qui parle allez retour allez oui ok et quand je suis sorti du pro à 19h ouais j'entendais euh l'espagne j'entendais les quelques îles les quelques îles qu'il y a de ce côté là puis après en suivant j'ai entendu le brésil aussi là qui passait bien quoi c'est parti pour moi j'ai reçu j'ai reçu j'ai entendu hein le brésil euh il y a fait un câble bon ben voilà j'ai plutôt posé des chaînes euh parce que c'était le câble à plage jusque là moi perso mais écoute euh j'ai mis les antennes euh j'ai sorti des antennes préparé les câblages tout ça voilà pour que tout soit tout soit ok pour la pour la bonne saison espérant que je sois ok ça marche bah toute façon moi pour les antennes c'est vite fait j'en ai qu'une jachis ok retour euh retour Michel avec les roues et bonne 73 et oui j'heureux bonsoir qu'il se passait je vous le disais tout à l'heure bonsoir Eric bonsoir je crois que c'est Guido et puis bonsoir ça y est bien j'ai malgré surprenant le chef de Tantama 47 il appelait tout à l'heure mais vous n'étiez pas arrivé voilà bon ben sur ce je repasse à l'écoute retour à toi Eric si tu as ma copie ok à toi Ami 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 B62 à toi J'espère que tout va bien et puis voilà voilà tan je n'ai pas vu tout ça je repasse sur le micro aussi sur toi du tour Ok, je salue Michel, j'ai pas eu le temps de saluer, 213.50 à toi Michel, et puis c'est gore je crois, par contre j'entends quasiment rien, j'entends que ça parle dans le Loatun mais j'arrive pas du tout à le sortir, donc c'est pas grave, enfin quand je dis c'est pas grave, voilà, comme vous l'avez compris c'est dommage, mais bon voilà, on t'en mettra, je t'envoie quand même les amitiés, il n'y a pas de problème, c'est gore, voilà, on va laisser un petit blanc voir s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer, puis ben, t'as qu'à reprendre Rémi, comme ça tu pourrais éventuellement faire les QFP à Belfégore, si jamais il ne m'aurait pas copié, voilà, ouais, excuse moi, 73 Belfégore, je t'ai oublié, désolé. Ok Belfégore, tu as aussi les 73 de Ludovic. Le message reçu, je le remercie, appuyez-le, appuyez-le, appuyez-le. Ouais, Eric, bon, il t'a entendu, il t'a retourné les 73, Ludovic, tu ne l'entends pas, non, si ? Ah, j'entends que ça parle au Loatun, mais impossible de sortir, quoi que ce soit. Ah, toi, là, c'est là où c'est vraiment le gag, c'est moi qui est le plus loin, qui l'entend le mieux, en fin de compte. Ah ouais, non, mais c'est bizarre, c'est bizarre, écoute, moi, après, j'ai toujours un peu de QR, mais de toute façon, il n'y a pas de CPL ce soir, c'est cool, mais j'ai toujours un peu de QR, donc c'est pas fort, bon, voilà, quoi. Désolé, voilà, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas mettre l'antenne plus haut, je ne peux pas, non, désolé, tout de suite, pas, pas, donc, là où, voilà, mais je ne sais pas, il y a peut-être un couloir, pourtant, c'est vrai que je suis en hauteur, normalement, ça devrait passer, ça devrait cartonner, mais bon, c'est comme ça, je ne sais pas s'il m'entend, par contre, est-ce que tu sais, oui, s'il m'entend. Ok, Belphegor, est-ce que tu as entendu Ludovic ? Je l'entends, oui, oui, c'est très faible, très faible, le signal est bon, mais la radio est évident, alors, du signal et pas de radio. Ok, ben, il t'entend murmurer, là, derrière, mais c'est tout, hein, pourtant, le signal est bon, mais la radio, elle est complètement, elle est, si tu entends un Santiago de la Raine avec une radio de 1, c'est peut-être un maximum, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que, toi, Belphegor, toi, Ludovic, vous m'arrivez tous les deux au même signal, c'est-à-dire avec un signal de 3. Moi, je ne sais pas s'il m'entend, Belphegor, 73, tu me diras que c'est arrivé. Tout à l'heure, il t'a répondu, il t'a retourné 73. Belphegor, est-ce que tu as à nouveau entendu, là, Eric ? Ben, je n'ai pas vu le station, là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est bon, là, avec une bonne radio, bonne radio, mais, voilà, le signal, oui, bon, ce qui n'aime pas pour moi, c'est la radio, parce que si, là, tu m'arrives à final 2 avec une bonne radio, j'arrive à écouter, hein, non, non, mais, non, non, l'autre station, je ne l'ai pas sorti, hein. Ok, retour, Eric, vas-y, recommence. Ok, Belphegor, j'en profite pour te renvoyer les amitiés, voilà, je t'avais oublié tout à l'heure, toutes mes excuses, voilà, et tu me diras que ça a arrivé si il m'en a le temps, voilà, retour, Belphegor. Pour moi, c'est signal 6, je répète, signal 6, c'est radio 5, je répète, signal 6, radio 5, bon, par contre, il faut que je monte le volume, hein, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ok, Eric, c'est du 56, hein, donc, tu vois, là, ça passe bien, ça passe fort et clair. Enfin, fort, non, c'est du 56, mais il est quand même obligé de monter le volume. Ah, ouais, ok, mais là, tu vois, c'est comme le nom, moi, j'ai un temps qui parle, mais je ne décode pas. Après, on n'est pas à côté non plus, hein. Ouais, mais bon, ouais, puis c'est vrai que Belphegor, eux, ils sont en ville, donc ils ont tous les QRM des villes, toute la merde de la ville, la merde électrique, je veux dire, de la ville, ce qui fait que ça les bouche un peu, quoi. Ok, ben, tu sais, je suis avec le micro d'origine, hein, j'ai rien d'extraordinaire. Après, le reste, tu le connais, là, sur mes vidéos, voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre que ça, hein, le post, le micro d'origine, puis bon, la manteau 28, et puis, voilà, c'est tout, hein. Retour, Michel, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu. Eh bien, moi, je suis passé matin, mais moi, je m'entends bien, il n'y a aucun problème de mon côté. D'accord, je ne sais pas si Ludo m'entends, parce que l'autre soir, il disait que ça passait comme un truc de bouche. Alors, Ludo, sur ta montagne, écoute, écoute, il y a tout le contrôle. Oui, oui, ça passe bien, la radio est très bonne, il n'y a pas de souci. Et par contre, le signal est un peu plus bas que d'habitude. En général, c'est du 56, là, c'est plutôt du 53. Donc, bon, ça passe bien au-dessus des QRN, il n'y a pas de problème, hein. Donc, ne change rien, puis la radio est de façon excellente, donc, il n'y a pas de souci de compréhension. Ne change rien, voilà. Ne tournez pas l'antenne, ne t'embête pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Eric, mais il faut voir ce soir, ça passe, mais voilà, il n'y a qu'un petit peu moins de signal que d'autrefois. Voilà. Oui, Rémi. Oui, Eric. Oui, j'ai regardé la vision d'hier, par contre, au niveau de ta réception, toi, ce n'est pas formidable non plus. Ben, je t'entends bien, je t'entends même un poil mieux qu'avant, je trouve. Je ne parle pas vis-à-vis de moi, je parle par rapport aux informations, j'ai regardé au niveau des signaux et tout ça, au niveau réception, ce n'est pas le top-top non plus. Oui, oui, oui. En plus, comme tu as vu, ça faisait un petit peu cacophonie, mais tout le monde avait qu'un signal très bas, quoi. C'est ce que j'ai dit hier soir, en plus. Oui, j'ai été surpris, parce que je pensais que les gens arrivaient, je n'en suis pas plus costauds, et c'est vrai que, je ne sais pas, j'ai trouvé que, toi aussi, ce n'est pas formidable, formidable. Ouais, c'est vrai. Et là, ce soir, toi, je t'entends, je te reçois moins fort qu'hier soir. Hier soir, je crois que je t'avais qu'un signal de 5, là, il me semble que tu m'arrives à 4. Non, ben, on verra sur le niveau de la vidéo, non, parce que j'avais remarqué ça, j'ai dit, tiens, j'ai dit, c'est bizarre, hein. Parce que moi, là, je ne sais pas, c'est comme ça. Après, c'est suivant les sites, il y a plein de choses, c'est la vie avec la radio. Break, hein ? Ouais, enregistrer le break. Oui, Belphégor. Ouais, tu vois, là, c'est même 3,5, 4, je dirais, alors qu'habituellement, c'est 5. Oui, retour, Belphégor. Ouais, ben, écoute, vous deux, je t'attends de vous écouter, vous plafonner, mais j'ai dit, vous plafonner, signal 6, encore, radio 5, hein. Je répète, signal 6, radio 5. Au niveau des signal, c'est normal, mais radio 5, non, non, ça partait bien, et tout ça fait correct, hein. Après, sachant qu'on a préparé du dédule, non, non, voilà, tous les deux, alors, je ne sais pas, Rémi, avec qui, qui est un interlocuteur, mais voilà, signal 6, radio 5, et ça bouge pas, hein. Voilà, retour à l'avis. Ok, ben, toi, là, j'étais avec Eric. Voilà, c'est lui, là, qui, Eric, Belphégor nous entend tous les deux de la même façon, toi. Ouais, là, je l'ai entendu un petit peu, là, Belphégor, j'ai entendu qu'il parlait, le signal de 6, on est comme ça, hein. Oui, 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 c'est du 56, voilà, 56, tous les deux. Alors, ce soir, c'est lui qui est avantagé. Ouais, 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 mais je l'ai entendu un petit peu, là, là, j'ai réussi à le déconner un petit peu. Ok, euh, Ludovic, pour que j'y pense, euh, pour le, 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 le truc SDR, euh, au niveau antenne, tu fais comment, je sais plus, j'ai zappé. Ouais, je vais te répondre avant, je reviens juste sur Belphégor, là, je confirme, parce qu'il a dit Eric, là, j'ai, j'ai, j'ai un peu mieux déconné, moi aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que le, 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 la radio était chevrotante un petit peu, alors, euh, je crois que c'est une signification particulière, euh, en termes de propagation, euh, je sais plus, j'avais lu un truc là-dessus, peut-être que Michel pourra nous renseigner sur un retour de micro, Michel, tu pourras nous dire si tu, euh, si tu sais à quoi ça correspond, en fait, euh, ce côté un petit peu chevrotant de la radio, euh, en termes de propagation, euh, voilà. Après, en termes d'antenne, euh, bah c'est pas compliqué, euh, pour le SDR, pour l'instant, j'ai, en effet, là, j'ai une bazooka, là, tu sais, dans les antennes qu'on avait sur les balcons, là-bas, il y a eu quelques, euh, ils en ont parlé, là, sur, euh, sur le groupe, là, aujourd'hui, euh, donc, euh, c'est une antenne pas, vraiment pas terrible, euh, qui me sert juste pour faire des essais, mais ça, 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 ça capte pas grand-chose, ce truc, hein, voilà, donc, euh, je sais pas, je sais pas comment je ferais, si je vais essayer avec une antenne de plouche, ou, euh, ou une antenne filière, ou un truc comme ça, voilà, voilà, euh, du coup, là, il faut que je passe avec URX quelques secondes, là, parce que j'ai un billou à faire à mon petit loup, là, voilà, voilà, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Moi, j'ai toujours constaté que j'entendais ça, c'est qu'il y en avait un qui était à vertical et l'autre en horizontal. Ou alors, il risque d'avoir du retour à chef. On a la sortie de là, après, vu la propagation, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il a le bouge à la propagation. Non, mais par contre, mec, fais gore, est-ce que tu l'entends le nom au Gironde? Un négatif, oui, c'est l'entend, oui, c'est l'entend. Non, non, mais c'est pas, c'est inondible, non, non, c'est, au niveau radio, c'est pas bon. Voilà, retour. Ok, ok, merci de la réponse, parce que moi, je le reçois avec une radio de 4 MP4. Il n'y a pas de signal, mais le signal, moi, je m'envole. La radio est bonne, tu lui transmets, à l'aise. Oui, bien, figure. Non, après, il va falloir s'accorder, savoir comment tout le monde fonctionne, moi, perso, j'ai la verticale et j'ai l'horizontale à 4 éléments, là. Donc, voilà, donc, voilà, il faut savoir avec quelles antennes les mecs modulent. Ça, c'est important, parce que moi, je vois avec un 4 éléments, je tarie, je tarie, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal si personne ne module avec une horizontale. Donc, voilà, donc, je pense que demander des picro-horizontales, ça me semble important. C'est bon, c'est mon avis. Allez, retour, allez. Ok, ben, je crois que là, on est tous en verticale, sauf peut-être Michel, je ne sais pas, Michel, t'es comment, verticale ou horizontale ? Ah non, non, comme vous, oui, non, non, je sais que vous n'avez rien à dire que l'horizontale, alors je reste à l'horizontale, allez, alors. Non, enfin, tu veux dire en verticale ? Oui, exactement, tu vois, j'aime bien ça. Oh, le vieux devient gâteux. Oui, oui, je suis verticale comme vous. Ouais, Belfégor, oh, t'as, j'ai un QRM qui est en train de passer, hein. Ouais, Belfégor, on est tous en verticale, hein. Ah, ben là, je suis avec la verticale, là-bas, mais ça joue, ça joue, ça joue, non, vraiment, hein. Il n'y a pas à temps finir, ça joue. Oui, ben là, je suis avec la verticale, il n'y a pas de tir. Non, 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 il n'y a pas de tir, oui, retour. Ok, je vais faire un retour sur Eric, là, j'ai un QRM, là, qui est en train de monter de mon côté, là. Là, il est en train de balayer la fréquence. Ok, on va laisser peut-être un petit blanc, mais je crois que j'aurai des stations qui veulent participer au cuisson national, donc, en avant, c'est le moment, les stations. Alors, j'ai un petit appel, j'espère que je suis au moins d'une personne. Non, c'est bon. Alors, par contre, j'ai perdu son prénom, le petit jeune, hier soir, avec qui j'ai réglé ton TX, là, du côté du brusca. Tu avais dit que tu te mettrais à l'écoute et éventuellement, tu te signalerais. Alors, excusez-moi, j'ai perdu ton prénom, avec le mobile, et nous avons réglé l'appareil hier soir. Est-ce que tu serais derrière à l'écoute ? On retourne à toi. Rémi, il y a Xavier qui vient de se manifester, là, qui vient de vous saluer, voilà. Ok, Michel, tu ne parlerais pas des fois de doudou, David ? Xavier, les bans sont très 51, toi, hélas, je ne t'entends pas. Voilà, Barracuda 56, les 73 aussi, si tu arrives à nous entendre. Retour ce Xavier, je ne l'entends pas. Voilà, il a retourné le micro, Xavier. Ok, mais j'allais où retourner tout ça ? Donc, actuellement, il y a Michel, la tour de contrôle, il y a Belfigore, il y a Lido, qui est en cléris, qui est parti saluer, faire un petit bisou à sa petite famille, et puis Rémi, qui est là, donc, je n'oublie personne, je ne passe pas. Voilà, voilà. Retour, à toi, Rémi. Ok, toi, là, ça montait un petit peu, là, maintenant, tu es passé un bon signal de 4. Ok, eh bien, Xavier, c'est bien dommage. J'ai entendu un petit filet. Juste là, on va dire, là, deux secondes, là, je n'ai entendu pas plus. Oui, enregistré, Belfigore. Quelqu'un parle, Éric ? Ah, pardon, c'est pour moi ? Est-ce que quelqu'un est en train de parler ? Mais, je disais, je parle, là, je n'ai pas entendu. Ok, d'accord. Oui, retour, Belfigore. Ok, je retransmets à tout le monde, Belfigore passe QRT. Les bonnes sur 13 51 à toi, Belfigore. Merci de ton petit passage dans le QSO et à la prochaine. Et si tu veux, le dimanche matin, à partir de 10h, tu as aussi le QSO national à la Sénat de 427, là, sur cette même fréquence. Voilà, merci à toi, bye. Salut, Belfigore, bonne soirée. Ok, retour, Éric. Ok, il n'y a pas de souci. Je le re-salut, Belfigore, la bonne soirée, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un peu de fridots, des fois ? Est-ce qu'il y a un peu de fridots, il serait à l'écoute aussi ? Non, apparemment, il n'est pas à l'âge. Il n'est pas à l'âge pour le moment. Luzonvi, qu'est-ce que tu es revenu ? Je vais juste te remettre le cash. Voilà, ok, il y a Xavier qui vient de l'arrivée. Super, 73, voilà, c'est un peu plus. Du coup, je ne sais pas si, en tant que temps, Michel avait répondu à ce que je disais par rapport à la radio Chevre-Ton, ça a été le cas, je suis désolé. Du coup, j'étais en train de dire une petite histoire au Loulou. Oui, alors, je vais... Oui, je vais changer le pas. Je connais deux trucs. Où il y a un qui est en vertical et l'autre qui est en horizontal, alors ça le fait. Ou alors celui qui aimait, et actuellement, un petit retour à chèvre chez lui, alors ça se ressentir après, et sur la réception des autres. Et après, vous qui en avez quand même, mais je ne pense pas que M. Pégor, il vient de vous quitter, c'était mal réglé. Maintenant, ça vient peut-être pour la propagation, puisque Rémi, apparemment, dit que ça a très bien monté. Mais il doit qu'à col-santé, Rémi, que qu'est-ce qu'il a le temps de passer, un gros QM, qui arrive de loin, qui passe, par la suite, la propagation monte toujours un petit feu. Oui, c'est ce que je remarque. Oui, oui, tu as raison, Michel. Ludovic, oui, on était en train de parler justement au niveau antenne pour le WebSDR. Oui, à mon avis, tu as peut-être tout intérêt, vu ton QRA, de mettre une filière. Ça, je pense que tu peux le faire. Puis de toute façon, c'est pour de la réception. Donc, si elle n'est pas à 100% accordée sur la bande, ça peut arriver à le faire quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, écoute, oui, je pense que c'est une bonne option. J'avais aussi dans l'idée d'utiliser une antenne de push, la ML145 que j'ai, la Magnum. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de plan de masse. Alors, j'ai fait ce qu'il y a, donc, c'est moins distrait que la filière, forcément. Ils ont posé la question de faire une sorte d'antenne de push avec quelques radiants, on a eu. Bon, c'est histoire de bricoler, quoi. Je ne sais pas si ça peut donner, mais bon, c'est une possibilité. Mais oui, la filière, c'est qui bon, c'est peut-être une bonne solution à considérer. Surtout que ça marche quand même pas mal. Donc, voilà. Mais bon, avant ça, il faut que j'arrive à avoir un ensemble de logiciels qui fonctionne, quoi. Ça, c'est moins évident. Parce que le logiciel que j'ai essayé, OpenWedRX, je trouve que c'est merdé, l'idée est bonne, l'idée est bonne, ça fonctionne, mais par contre, le réglage de la fréquence, pour avoir un réglage fin et clarifier quelqu'un, c'est une vraie merde. Par exemple, la réaction d'élu, et puis il y a pas mal de bugs quand on bouge la fréquence, l'affichage ne se met pas à jour. Il y a un petit curseur, un petit peu, comme sur tous les LDR, pour bilisser en fréquence. Et puis à côté, il y a l'affichage en meilleur, ça qui se fait. Et cet affichage-là, il ne marche pas bien. Bon, je pense que c'est juste des erreurs de Genève, du logiciel, c'est juste qu'il n'est pas encore très très haut point. Après, je sais que le type qui développe ça est assez réactif, parce qu'on est quelques-uns à avoir remonté un bug, un bug qu'on avait constaté sur les razzleries, et il a fait un correctif qu'il a publié cet après-midi. Donc c'est assez rapide et plutôt actif sur le projet. Donc il y a des chances que ça s'améliore dans les semaines, dans les mois à venir, assez rapidement. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas un logiciel qui soit suffisamment fiable, on va dire, dans le fonctionnement pour que je puisse publier ça comme ça sur Internet. Donc ça, en tant qu'un razzler de très très expérimental, ce n'est pas dire que je n'en suis pas encore à chercher comment je vais pouvoir mettre une antenne là-dessus. J'ai fait un essai quand même cet après-midi en rajoutant le petit pré-ampli que j'ai. Bon, ça amplifie sur tous les QRN, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, voilà, ça fait un effet comme ça. Par contre, ce qui est super top, c'est le filtre là que j'ai ramené de Radio Brock. Alors ça, ça nettoie vraiment tout tout ce qui est au-dessus, toutes les radios FM, entre 88 et 108 MHz. Tout ça, ça nettoie super bien et c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc, voilà, c'est encore expérimental. Et puis, le filtre, il parle du filtre passe-bas qu'un bout de... Ouais, ok, ouais. Ouais, une filaire, on va inverser, puis basta, ça devrait être suffisant. Et pour les logiciels, tient par exemple l'OM d'Arcachon, enfin, d'Arcachon pour simplifier, qu'est-ce qu'il utilise lui comme logiciel ? Parce que son truc, il fonctionne bien comme les autres Web SDR qu'on trouve sur Internet. Alors, les autres Web SDR effectivement qu'on trouve sur Internet, le logiciel qui fait tourner tout ça n'est pas téléchargeable. C'est pas quelque chose qui est disponible. Il faut envoyer un mail au mec qui l'a écrit. Alors, apparemment, il ne s'est pas payé. Mais sur son site, il y a l'info, parce que quand on va sur le Web SDR, celui de tout le monde qui le connaît, le 20, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il n'est pas en Finlande ou un truc dans le genre. Il y a un lien, en fait, où il explique et tout ça pour tout ce qu'il veut. c'est une SAQ, en fait. Et dans la SAQ, il demande où est-ce qu'on peut télécharger le logiciel qui fait ça. Il répond le logiciel ne se télécharge pas, vous ne le trouverez nulle part. Il faut me demander par e-mail. Voilà. Donc, j'ai lu quelques infos là-dessus sur des forums à droite à gauche et les gars disent que le type n'est pas très disponible. Donc, en général, quand tu fais la demande du logiciel, tu l'obtiens des fois plusieurs mois après. C'est pour ça que je me suis tourné vers des solutions alternatives. En fait, il y a deux raisons à ça. Il y a cette première raison que c'est que l'OM qui fait ça n'est pas très réactif à envoyer son logiciel. Et la deuxième raison c'est que le logiciel, je n'ai aucune possibilité d'en étudier le fonctionnement, d'en étudier les sources. Voilà, le programme de base. Donc, je n'ai pas envie comme ça d'installer un Logical Serveur dans mon réseau interne à la maison sans être capable de contrôler le fonctionnement du truc. Concrètement, je n'ai pas envie que ce soit un cheval de croix. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré un autre logiciel qui lui est ouvert dont on peut trouver des sources sur Internet et pour lequel il y a plein de gars qui ont déjà regardé ce qui est là-dedans et qui ne s'en sont pas pleins. Donc, je fais beaucoup de plus confiance dans ce genre de logiciel. Voilà, un petit peu les raisons. Ouais, d'accord. Et celui qui est sur la Côte d'Azur, tu sais où il a trouvé son logiciel ? Normalement, c'est le même logiciel. C'est la même base. Donc, il a dû demander certainement à l'OM qui en est avec un ex-créateur. Voilà, je suppose, il faudrait confirmer. Mais normalement, c'est simple parce que tous ceux qui sont référencés sur webmdr.org Alors, celui-là, celui dont tu parles n'est pas référencé tout-dessus, mais tous les autres, tous ceux qui ont cette apparence-là, il y en a un bon paquet, qui sont sur la base du même logiciel. Alors, ils n'ont pas tous la même tête, je ne sais pas si différente, je n'en sais rien. Mais à ma connaissance, il faut aller lui demander au gars qui l'a écrit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça, publié, publié comme ça sur Internet avec un lien de téléchange. Je ne vois qu'il n'y a plus qu'à l'installer. Ça m'aurait bien arrangé parce que ce logiciel est bien foutu, je l'aime bien. Il est pratique, mais voilà. Il faudrait demander peut-être au gars quel web est le lien sur un cachon, est-ce qu'il a récupéré, comment ça se passait, etc. Peut-être que je me fais des fausses idées. Ok, avant de repasser le micro aux autres stations, il me semble que tu peux trouver ce logiciel sauf erreur sur le site Passion Radio Shop. Je sais qu'il vend le kit complet et tout là de dessus, donc je ne sais pas. A voir. Allez, retourne le micro puis après, tu fais tourner. Ok, j'y vais de ce pas. Je vais regarder là pendant que je vous écoute d'avasser. Je pense que ça tu vas regarder ce que ça raconte sur Passion Radio Shop. Je vais faire tourner sur des surquis-ça. Juste avant de relâcher, je rebondis sur ce que disait Michel par rapport à la radio chevrotante. Moi, quand je suis en Goulême et que je vous écoute comme ça à cette distance-là, j'arrive à vous entendre parce qu'il y a très très peu de QRM là où je me place et ça fait pareil. Ça fait comme ça une radio qui chevrote un petit peu. Voilà. Donc, pour info. Alors, c'est une propagation, de quoi, j'en sais rien. mais voilà ce que j'ai pu observer. Par contre, là, on est douce en vertical et dans le pouce, je suis en vertical aussi, forcément. Donc, voilà. Je passe le micro, Eric. Ça chevrote, ça chevrote, oui. Non, mais écoute, je ne sais pas Xavier, je ne sais pas si peut-être avec la distance, la propagation, il y a, mais je ne peux pas attendir plus, je ne sais pas si calé, il a de suivi. Donc, retour sur Xavier, situé par là.